Bienvenue dans un exercice où il y a un peu de calcul. Il s'agit de la superposition de deux ondes planes. On va considérer une onde qui est polarisée par exemple suivant l'axe Z et qui se propage suivant un vecteur d'onde qui fait un angle θ avec l'axe 10x. Ensuite, on va superposer à cette onde une autre onde plane qui est toujours polarisée suivant l'axe Z mais qui se propage suivant un vecteur d'onde K2. Le but, c'est de déterminer le vecteur d'onde pour chaque onde, le vecteur champ magnétique total pour chaque onde et bien sûr le champ électrique total pour la superposition des deux ondes, déterminer l'énergie magnétique. Voilà l'exercice. Dans un repère orthonormé, on considère dans le vide, en l'absence de charge et de courant, deux ondes électromagnétiques planes, progressives, monochromatiques, polarisées rectilignement. On a un point M de coordonnées X rect Z. On vous donne les champs électriques de chaque onde. C'est exponentiel. J oméga T moins K0 cosinus θ x moins K0 sininus θ y et l'autre, juste à la place de signe moins, vous avez un signe plus. Le vecteur K0 sur oméga 0 sur C, c'est vecteur d'onde et au 0, c'est une constante positive. Question. Déterminer les composants des vecteurs d'ondes et du champ magnétique de l'onde 1. La même chose pour l'onde 2. Ensuite, déduire le champ total résultant de la superposition des deux ondes. Déterminer la vitesse de phase de l'onde résultante. L'exprimer en fonction de C et de θ. Calculer le champ magnétique total de l'onde résultante. Déterminer le composant des vecteurs de pointing de l'onde résultante. Calculer sa valeur moyenne. Ensuite, calculer la puissance moyenne qui traverse une portion de l'espace. Voilà un peu l'exercice. On va les traiter en 200. On vous dit que le champ magnétique E1 est donné par quoi ? Est donné par E0 exponentiel J oméga T moins K0 facteur de cosinus θ suivant l'axe 10x plus sinus θ suivant l'axe 10y. Tout ça, c'est une onde qui est polarisée suivant l'axe z. Bien. Bon, ceci, bien sûr, je peux l'écrire. Pour déterminer le vecteur d'ondes K1, il suffit d'écrire que cette onde-là, c'est O0 exponentiel J oméga T moins K1 scalaire R suivant OZ. Et par analogie, je vais déduire tout simplement que K1 scalaire R, c'est égal à quoi ? C'est égal à K0 facteur de cosinus θ suivant X plus sinus θ suivant Y. Donc, je vais déduire tout de suite que les composantes, sachant que R, c'est un vecteur qui est égal à XI plus YJ plus ZK. Quel est le vecteur dont le produit scalaire va donner K0 cosinus θ ? C'est bien sûr K1, c'est K0 cosinus θ suivant Y plus K0 sinus θ suivant J. Donc, voilà le vecteur d'ondes K1. Donc, vous pouvez déduire tout de suite. Ce n'est pas la peine de... Puisqu'on vous donne un vecteur d'ondes E2, c'est égal à O0. Cette fois-ci, exponentiel J facteur de oméga T moins... Et je vais mettre toujours K0 en facteur. Qu'est-ce qu'il va rester dans E2 ? C'est cosinus θ suivant X moins sinus θ suivant Y. Suivant Y, c'est une onde également polarisée par E2. Donc, je peux écrire la même chose O0 exponentiel J oméga T moins un vecteur d'ondes K2 scalaire R. Et donc, par analogie, la même chose. Je vais déduire tout de suite que le vecteur d'ondes K2, c'est égal à K0. Ici, K0 fois cosinus θ suivant Y moins K0 sinus θ suivant Y. Voilà les deux vecteurs d'ondes. Donc, je vais... Donc, on a K1, K0, c'est oméga 0 sur C. Donc, K1, c'est oméga 0 sur C facteur de cosinus θ suivant Y plus sinus θ suivant J. Et vous avez le vecteur d'ondes K2, c'est oméga 0 sur C facteur de cosinus θ suivant Y moins sinus θ suivant J. Si on vous représente tout ça par des vecteurs, si vous avez ici l'axe 10x, l'axe 10y et l'axe 10z, vous avez bien sûr le vecteur d'ondes K1 qui fait un angle θ avec l'axe 10x et le vecteur d'ondes K2 qui fait le même angle θ avec l'axe 10x. Donc, voilà le vecteur d'ondes K1, voilà le vecteur d'ondes K2. Et si vous projetez K1 dans la base XY, vous avez bien cosinus θ plus sinus θ suivant Y. Et pour θ2, c'est cosinus θ moins sinus θ suivant l'axe 10y. Et bien sûr, dans chaque cas, vous avez une onde qui est polarisée suivant l'axe 10z et qui se propage suivant K1. L'autre onde, elle est polarisée également suivant l'axe 10z et qui est polarisée et qui se propage suivant K2. Donc, vous avez deux ondes planes, hein, deux ondes planes. Bien, question suivante, c'est, on a déterminé le vecteur K1 et K2, on va déterminer les champs magnétiques. Bon, bien sûr, vous savez qu'on pour une onde plane, dans le calcul de B, calcul de B, de B1, on va commencer. Donc là, on va utiliser les structures de l'onde plane. On sait que pour une onde plane, le vecteur champ magnétique B1, c'est tout simplement K1 vectoriel E sur ω. Là, avec K1 sur ω sur C, donc ça vous donne directement O0 sur C. Donc là, ça vous donne O0 sur C. Bon, voilà, j'ai réécrit un peu les formules. Son nom, calcul de B1, c'est tout simplement ce vecteur-là, K1 vectoriel E1. Donc, E1, c'est bien sûr O0 exponentielle Jωt suivant EZ. Bon, I, bon, EX ou bien I vectoriel EZ, ou bien EX vectoriel EZ, c'est bien sûr moins EY. Donc, vous avez un signe moins, cosinus θ suivant l'axe des Y. Ensuite, vous avez G vectoriel EZ, c'est EX, ou bien I, G vectoriel EZ, c'est I. Et donc, sinus θ exponentielle K1 scalaire R. Bon, la même chose, pour le vecteur B2, c'est K2 vectoriel E2 sur ω. K2 sur ω, c'est A sur C. Et E2, c'est O0. La même chose, B2, c'est K2. Donc, I vectoriel EZ, c'est moins cosinus θ suivant I. Et moins sinus θ, J vectoriel EZ, c'est moins sinus θ. Donc, vous avez un signe moins des deux côtés. Donc, voilà le champ magnétique B1, voilà le champ magnétique B2. Et vous avez, bien sûr, les champs E1 et E2. Maintenant, on va déterminer le vecteur champ électrique total de l'onde résultante et le vecteur champ magnétique total de l'onde résultante. Pour le champ total, il suffit de faire ce vecteur plus celui-là. Donc, vous voyez bien, O0 exponentielle Jωt, K0 cosinus θ fois X, ce sera la même chose. Ce qui va changer ici, c'est le terme en sinus θ. D'un côté, vous avez un moins K0 sinus θ fois Y. Et là, vous avez plus K0 sinus θ fois Y. Voilà les deux termes qui vont changer. Donc, on va déterminer le champ magnétique total. Donc, E total, c'est bien sûr E1 sans vectoriel E1 plus E2. Et on a deux termes. Donc, je vais mettre tout ce qu'il y a en facteur. Ce sera deux fois O0 sur C. Bon, je vous donne directement. Donc, O0 sur C. Ou bien, avant de faire ça, on va mettre juste le terme commun en facteur. On a dit que c'est O0 exponentielle Jωt moins K0 cosinus θ suivant X. Donc, ça, c'est le terme suivant X, le terme en commun. facteur 2, qu'est-ce qu'il reste ? Exponentielle moins J sinus θ fois Y, bien sûr, fois K0. Suivant, donc, K1 suivant Z, bien sûr, c'est suivant en Z. Les deux suivant en Z et plus, sauf que dans un terme, vous avez un plus, dans un terme J sinus θ, Y, K0. Et bien sûr, suivant en Z. Suivant en Z, d'accord ? Voilà, Jωt, non, Jωt, oui, bien sûr, trop de formules. Bien, et là, vous voyez bien que vous avez un terme en exponentielle. Exponentielle moins J fois θ fois alpha plus exponentielle J fois alpha. Et là, c'est deux fois cosinus alpha. Donc, ce terme, ça va donner deux fois O0, cosinus, ce terme qui est sinus θ fois K0 fois Y, ensuite fois exponentielle Jωt, moins K0, cosinus θ fois X suivant Z. Donc, voilà, cosinus, K0, sinus θ fois Y, exactement, c'est ça. Donc, voilà, vous voyez bien que le module du champ électrique total, c'est égal à deux fois E0, cosinus, ou plutôt le module de cosinus de sinus θ fois K0 fois Y. Donc, vous voyez bien que le module dépend de Y, donc ce n'est plus une onde plane. La support position dans une onde plane n'est pas forcément une onde plane. Donc, voilà, et la phase, donc la phase, la phase de cette onde, c'est égal à quoi ? C'est oméga T moins K0, cosinus θ suivant X. Donc, tout à l'heure, on va utiliser cette phase pour déterminer le vecteur de phase, ou la vitesse de phase. Et bien sûr, le champ magnétique total, c'est la même chose, vous faites B1 plus B2. Et vous voyez bien que, donc le terme en I, donc O0 sur O0, la même chose, vous allez voir exponentiel G oméga T K1. Donc, G oméga T K1, donc vous voyez bien que vous allez voir qu'oméga 0 sur C cosinus θ, la même chose, va être la même pour les deux. Dans un cas, la même chose, vous allez voir oméga 0 sur C sinus θ, et dans l'autre cas, c'est moins oméga 0 sur C sinus θ. Donc, vous faites juste ces deux vecteurs, B1 plus B2, et bien sûr, on va remettre les termes en J ensemble, donc on va mettre un cosinus θ en facteur, les termes en I ensemble, on va mettre un sinus θ en facteur. Et qu'est-ce que ça va donner ? Donc, voilà, le champ magnétique total, donc B total, donc j'espère qu'il ne faut pas faire d'erreur, surtout. Donc, ça sera O0 sur C, facteur 2, moins cosinus θ suivant J, plus sininus θ suivant I, et là, c'est exponentiel J oméga T moins K1 scalaire R, ça c'est le champ B1. Ensuite, moins O0 sur C, facteur 2, cosinus θ suivant J, plus sininus θ suivant I, facteur d'exponentiel J oméga T moins K2, pour faire bref scalaire R. Voilà, je vais réunir les termes en J ensemble, ça va me donner moins, je vais mettre factorisé par moins par moins, donc c'est moins O0 sur C, cosinus θ, c'est le même, cosinus θ, l'exponentiel, le terme en exponentiel qui est commun, c'est exponentiel J, facteur de oméga T moins K0 cosinus θ fois X, ça c'est le terme en commun. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester dans le premier terme, exponentiel J, donc pour K1, vous avez moins, donc ça sera exponentiel moins J, K0 sininus θ, Y, suivant J, suivant J, et le deuxième terme qui est suivant J, c'est celui-là, ça va être un signe plus exponentiel J, K0 sininus θ fois Y, tout ça suivant J. Voilà le terme en suivant J, ensuite plus O0 sur C, la même chose, c'est sinus cette fois-ci, sinus θ, le terme, bien sûr, c'est toujours ce terme, il est commun, l'exponentiel, à l'exponentiel J, oméga T moins K0 cosinus θ fois X, sauf que ici, on va avoir un terme en exponentiel moins J, K0 sininus θ, sininus θ fois Y, et là, moins exponentiel J, K0 sininus θ, Y, et là, c'est suivant EX. Le champ magnétique B est un peu, un peu long, donc vous voyez bien que, on peut le réunir, tout ça, là, vous avez exponentiel θ plus exponentiel moins θ, c'est 2 cosinus θ, donc je vais mettre le moins 2 fois O0 sur C, cosinus θ fois, on a dit 2 fois ici, c'est cosinus K0 sininus θ, X, K0 sininus θ, suivant E, suivant E, suivant E, ensuite, plus 2 fois, et là, exponentiel moins J, moins exponentiel J, donc c'est moins 2 J, c'est 2 J sininus θ, de J fois E0 sur C sinθ fois sin K0 sinθ fois Y suivant EX. Et bien sûr, tout ça en facteur, je ne vais pas oublier le terme exponentiel. Tout ça fois l'exponentiel J oméga T moins K0 cosθ fois X. Voilà le terme. Donc l'essentiel, vous voyez bien ici que c'est un terme en cosinus, là c'est un terme en sinus, et voilà le terme du champ magnétique B. Bon, pour voir un peu clair, on va prendre siθ égale à 0. Voir un peu siθ égale à 0, que deviennent ces expressions. Donc vous voyez bien que siθ égale à 0, on revient à un champ magnétique total, champ électrique total, θ égale à 0 sinθ, c'est 0, donc tout ça c'est 0. Donc le champ électrique total, pour θ égale à 0, va devenir 2 fois E0 exponentiel J oméga T moins K0 fois X suivant EZ. Donc vous voyez bien que c'est une onde plane. Et si θ égale à 0 pour le champ magnétique B, la même chose, ce terme va s'annuler, et le champ magnétique va être suivant EY. Et vous retrouvez la structure de l'onde plane, le champ électrique est suivant EZ, le champ magnétique est suivant EY, et la direction de propagation est suivant EX. Donc ça rassure et ça confirme un peu les formules que nous avons obtenues. Bien, maintenant un vecteur, la vitesse de phase. Donc on va, pour ne pas oublier, vitesse de phase. La vitesse de phase. Bon, la vitesse de phase, c'est la vitesse, bien sûr, avec laquelle la phase se déplace. Donc j'ai rappelé tout à l'heure que la phase c'est oméga T moins K0 cosθ fois X. Donc si la phase est constante, ça veut dire D de phi égale à 0, donc ça sera oméga D de T moins K0 cosθ fois D de X égale à 0, et on retrouve la vitesse de phase. C'est D de X sur D de T qui est égal à oméga sur K0 cosθ, sachant que K0 sur oméga sur C, donc ça vous donne C sur cosθ. Donc vous voyez bien que c'est la vitesse de phase qui peut être supérieure à C. Ça n'a rien à voir de contradiction parce qu'il ne représente pas quelque chose de physique, donc c'est juste la vitesse avec laquelle la phase se déplace. Elle peut être éventuellement supérieure à la vitesse de la lumière. Bien. Ensuite, on nous demande de déterminer le vecteur de pointing. Là, il faut faire attention. Vecteur de pointing. Dans l'exercice, on a utilisé les notations complexes. Et pour les vecteurs de pointing, revenir à la notation réelle. Revenir à la notation réelle. Pourquoi ? Notation réelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la partie réelle de A dans Z1 fois Z2 n'est pas égale et différente de réelle de Z1 fois réelle de Z2. Donc là, il faut absolument revenir à la notation réelle chaque fois que vous avez un produit de deux grandeurs. Et c'est le cas du vecteur de pointing que je rappelle, c'est E total, vectoriel B total, sur le mu0. C'est ça ? Sur le mu0. Voilà. Bon, là aussi, il suffit de faire correctement. Vous avez l'expression du champ magnétique total. Vous avez... Donc, c'est vraiment un exercice où juste, il faut faire des calculs, pas plus. Donc, le champ électrique total, c'est 2 fois E0 sur, je n'oublie pas le mu0, fois cosinus K0, fois sinus θ, sinus θ fois Y, fois cosinus, je reviens à la notation réelle, cosinus ωt moins K0, cosinus θ suivant X, suivant Z. Et ça, c'est le champ électrique total. C'est la notation réelle. Le champ magnétique total, on va écrire d'abord la notation réelle, c'est moins 2 E0 sur C, cosinus θ fois cosinus, bon, c'est un style moi que j'ai oublié, vous le corrigez, K0 sinus θ fois Y, fois cosinus, partie réelle, cosinus ωt moins K0, fois cosinus θ X, suivant EY. Il y a un deuxième terme, bien sûr, champ magnétique et l'élan, plus la partie, même chose, 2 E0 sur mesuro, il ne faut pas oublier mesuro, mesuro, ah non, non, pardon, mesuro, ça n'existe pas ici, mesuro, il existe dans le champ B, dans le vecteur de pointing, donc sur C, là, je recoupais juste le champ magnétique, donc sinus θ multiplié par sinus cette fois-ci, K0 sinus θ fois Y, fois le sinus, je vais vous montrer pourquoi c'est sinus cette fois-ci, ωt moins K0, fois sinus θ fois X, suivant EX. Pourquoi le sinus ? Je reviens au champ magnétique total, vous voyez bien qu'ici, il y a un terme J, or J, c'est quoi ? C'est exponentiel J pi sur 2, donc n'oubliez pas, donc J, c'est égal à exponentiel J pi sur 2, et vous avez exponentiel J θ plus pi sur 2, sa partie réelle, c'est cosinus θ plus pi sur 2, et cosinus θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, d'où ce sinus qui va intervenir, d'accord ? Vous voyez bien que l'exponentiel, dans le champ magnétique total B, l'exponentiel dans la partie EX, s'est réduit à sinus, au lieu de cosinus, voilà, dans la partie suivante EX, il va devenir sinus, et non pas cosinus, pourquoi ? Parce que vous avez ce terme J, et ce terme J, c'est exponentiel J pi sur 2, donc voilà le champ magnétique total, bon après, il suffit de faire le produit vectoriel correctement, donc je vais donner le R, est égal à E total, vectoriel B total sur mes 0, donc vous allez avoir vraiment deux termes, bon je vais monter le premier terme, donc puisque c'est E vectoriel B, donc ça sera 4, j'ai 2 fois 2 fois, au 0 au carré sur 2, mesur au C carré, multiplié par cosinus theta, multiplié par cos carré, bon le cos carré, il apparaît dans les deux termes, K0, sinis theta, K0 sinis theta fois Y, fois cos carré, oméga T, moins K0, cosinus theta, fois X, suivant X, ça c'est le vecteur, la partie qui est suivant X, ensuite vous avez un deuxième terme, qui est suivant EY, qui est 4, au 0 carré sur 2, sur mesur au, ils n'ont pas 2, je suppose, sur mesur au je crois, sur mesur au C carré, fois sinis theta, fois sinis theta, fois sinis et cosinus, donc là, il y a un var coscunus, vous avez sinis K0, sinis theta fois Y, fois cosinus K0, sinis theta fois Y, et fois sin carré, fois cos carré, donc fois cos facine, cos facine, et non pas sinis carré, fois cos facine, ah bon, bien, donc je disais, bon là, vous voyez, donc vous faites vectoriel, dans la partie B totale, donc là, ce qui est suivant EZ, vectoriel Y sur X, donc suivant X, vous allez avoir cosinus, fois cos carré, fois cosinus theta, voilà, cosinus, fois cos carré, fois cos carré, et dans la partie sinus, donc vous allez avoir sinis theta fois sinus, voilà, sinis theta fois sinus, multiplié par la partie de champ électrique qui est cosinus, ensuite vous avez sinus carré, et sinus tout simplement est cosinus, donc vous avez sinus fois cosinus, même terme, même coefficient ici, bien, et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, vous savez bien sûr que la valeur moyenne de cos carré, oméga T, c'est 1 demi, et que la valeur moyenne de sinus fois cosinus, c'est 0, et comme on devrait s'y attendre, vous avez un vecteur d'onde, une onde qui se propage suivant un vecteur K1, une onde qui se propage avec un vecteur K2, et l'énergie se propage suivant l'axe X, qui est en fait la résultante des vecteurs K1 et K2, donc on remarque bien que la valeur moyenne de R ici, ce terme va être nul, valeur moyenne de cosinus fois sinus égale à 0, il va vous rester tout simplement, valeur moyenne de R, c'est deux fois, donc cos carré c'est 1 demi, donc ce sera deux fois, 0 au carré, sur mu 0 c carré, cosinus θ, fois cos carré, cos carré, fois K0, sinus θ, suivant Y, la valeur moyenne de cos carré est égale à 1 demi, suivant EX bien sûr, donc on voit bien que l'énergie se propage suivant l'axe 10X, d'accord, et vous voyez bien que si θ égale à 0, on retrouve 2E0 au carré sur mu 0 c carré, ça vous rappelle le résultat de l'onde plat, toujours se mettre dans le cas de θ égale à 0 pour retrouver les expressions de l'onde plat, donc voilà un peu, oui, on vous donne encore quelques questions, vous donnez quelle est la puissance qui se propage, donc vous avez ici X, suivant la puissance qui se propage dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe Z, bien sûr, la propagation de l'énergie, on l'a vu, elle se propage suivant l'axe Z, donc le flux de vecteur de pointing à travers n'importe quelle surface, le flux de vecteur de pointing, ça sera nul, la puissance qui se propage suivant une surface, je l'appelle Z, qui est perpendiculaire à l'axe Z, ça sera D2X, D2Y, suivant EZ, comme la valeur moyenne des vecteurs de pointing, elle est suivant EX, vous savez bien, bien sûr, que EX scalaire EZ, c'est 0, et cette puissance, c'est 0, parce que la propagation de l'énergie suivant l'axe ZX, par contre, la propagation de l'énergie suivant un plan perpendiculaire à l'axe des X, ça sera non nul, bien sûr, ça sera l'intégrale de valeur moyenne de R, ici suivant EX, scalaire EZ, et c'est 0, donc EX, là, ça sera D2, suivant E, perpendiculaire à X, donc ça sera D2Y, D2Z, et EX scalaire EZ, est égal à 1, et dans ce cas, il suffit de remplacer le vecteur, donc ça sera 2E0 au carré, 2E0 au carré, sur mesuré au C carré, l'intégrale sinus theta, ou cosinus, je ne sais plus, cosinus ici, cosinus theta, fois l'intégrale de valeur moyenne, de cos carré, cos carré, multiplié par K0, qui est oméga 0, sinus theta, fois Y, sur, on va dire K0, sur, sur, quoi, sur, K0 sinus theta, fois Y, tout simplement, et K0, c'est 2Pi sur lambda 0, 2Pi sur lambda, pour faire apparaître, sinus theta Y, sur lambda, qu'on vous donne, l'énoncé, et là, vous avez D2Y, D2Z, donc l'intégrale, C2Z, ça va donner L2Z, et il vous reste, l'intégrale D2Y, bon, ça, c'est égal, si, ce terme, est très supérieur à 1, donc vous avez une onde, qui oscille, très fortement, et donc, dans ce cas-là, on va faire juste, la valeur moyenne de cos carré, qui est égale à 1,5, et donc là, dans ce cas-là, ce sera, 2 fois, E0 carré, sur, mesuré, c carré, LZ, fois LY, fois cosinus theta, donc voilà un peu, pour cet exercice, bon, il y a surtout, comment calculer, bon, c'est surtout un problème de calcul, de champ électrique total, de vitesse de phase, et puis, de champ magnétique total, et ça sera toujours intéressant, de voir, dans chaque cas, si theta est égal à 0, pour retrouver, là, le cas des ondes planes, mais bien sûr, dans le cas général, c'est pas une onde plane, et là, on peut, bien sûr, approfondir cet exercice, pour déterminer, l'amplitude, en étudiant l'amplitude du champ total, on va voir qu'il y a, des régions, où ce champ est nul, ce sera champ non nul, ce qui va donner, la notion de frange, d'interfange, ou, ce qu'on appelle, les phénomènes d'interférence, donc voilà, pour cet exercice, que j'ai reçu, d'une étudiante, que je partage avec vous, n'hésitez pas à la commenter, bien sûr, s'il y a petites erreurs, de signe moins, c'est possible, il faut les corriger, comme d'habitude, n'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne, de la partager avec vos amis, bon courage, bonne continuation, et à bientôt.